Générique ... Suspendu de ses fonctions de DG de la SNEL en avril dernier, à la suite d'une recommandation de l'Assemblée nationale, Fabrice Loussindé vient d'être réhabilité par arrêté ministériel. La chambre basse du Parlement avait demandé en avril sa révocation pour cause d'incompétence et d'inefficacité dans la gestion de la société. Réunion bilatérale entre les RDC et l'Angola sous la ZIC, les deux pays se sont accordés sur l'exploitation commune des ressources en hydrocarbures dans la zone maritime d'intérêt commun. Le protocole d'accord sera signé le 13 juillet à Kinshasa, annonce le ministre ou le ministère des hydrocarbures. Politique. Le PPRD, parti de Joseph Kabila, dénonce avec véhémence la perquisition barbare et violente du domicile de son secrétaire national en charge de la mobilisation et propagande d'Uni Akilanga. C'est signé Ramazani Chadari. Autre nouvelle, hier soir, le député Ados Dombassi demande à Martin Faylou de revenir sous sa décision. Il a dit, je cite, « Nous avons adressé une correspondance au président élu Martin Faylou pour lui demander de réconsidérer sa décision de retrait provisoire du présent processus électoral. En effet, nous pensons que cette décision ne répond pas aux attentes du peuple congolais. Nous espérons qu'il reviendra sous sa décision au meeting de ce dimanche, 25 juin, devant ses fidèles électeurs. » Prenons cette réaction de M. Matata Pognon. Il dit, je cite, « Je viens de récuser le procureur général pris la cour conditionnelle Jean-Pierre Moukoulou conformément aux exigences des lois de la République. En effet, depuis deux ans, il s'évertue à demander à des anciens ministres de témoigner contre moi afin de me faire condamner et m'éliminer des élections de 2023. Je viens également de porter une plainte contre le président du Sénat, Modesto Bahati, dans le but d'éliminer politiquement des élections présidentielles. En faveur de son candidat, Tisekedi, il viole la constitution et les lois du pays. En ma défaveur, les faits étant avérés, la justice est mise à l'épreuve. Norkivu, le M23 se fait la santé financière dans les localités qu'il contrôle, dans les territoires de Ruchuru, Massissi et Niragongo, en pillant, en collectant des taxes et surtout en traversant illégalement des marchandises vers le Rwanda et l'Ouganda, selon la société civile locale. Enfin, en sport, on va finir. Chancel Mbemba a reçu son passeport diplomatique sur ordre du président de la République, Félix Tshisekedi. Celui-ci vient de rejoindre ce cercle des personnalités publiques telles que Maître Gims, Dajou ou encore Junior Makabou. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans la grande tribune de ce vendredi. Nous sommes le 23 juin 2023. Deux sujets nous réunissent aujourd'hui. Premièrement, Franck Diongo, Matata, Salomon, Della, y a-t-il acharnement contre les opposants ? Deuxième sujet, quels sont les secteurs florissants sous le président Tshisekedi ? Quatre invités, tendances confondues, avec qui nous allons débattre, nous allons échanger sur ces deux thématiques. Maître Tony Kylinde, cadre de nouvel élan de M. Adolfo Mosito. Bonjour Maître et merci de votre présence dans cette émission. Merci chère Dan pour l'invitation une fois renouvelée à notre modeste personne. C'est pour moi un plaisir immense, une marque de considération que vous avez à ma modeste personne, question de pêcher sur des questions fondamentales qui touchent la marche de la République. Je tiens également à dire que nous sommes non seulement politiques, mais également nous conduisons un mouvement d'action civique de nommer la conquête de la République démocratique du Congo. Il était important aussi que vos différents téléspectateurs sachent que désormais nous allons porter l'emblème de ces mouvements, question de pouvoir opiner avec le peuple sur des questions fondamentales qui touchent la marche de la République ou pourquoi pas mettre de propositions... C'est un mouvement inter-parti. En fait c'est un mouvement personnel parce qu'en tant que politique nous devons aussi avoir différentes structures où nous devons faire triompher nos différentes opinions qui du reste doivent être dans la ligne du parti mais surtout à l'intérêt de la République. Merci beaucoup Maître Tony. Monsieur Prince Malamala, c'est ça ? Monsieur Prince Malamala, bonjour. Merci aussi, c'est une première pour vous. Merci d'être avec nous dans cette émission. Merci beaucoup Monsieur Dan pour votre invitation. et je tiens premièrement à saluer mon autorité politique, Adèle Kain Damayina. Je tiens aussi à saluer les co-débattés avec qui nous partageons certainement les plateaux et tous les Congolais, partout ils ont pris la possibilité de nous suivre. Et je pense qu'ici nous allons débattre sur des questions qui concernent la République et voilà nous pouvons être de toutes tendances confondues mais il est important face aux questions qui rongent la République démocratique du Congo que nous puissions mettre nos égaux des côtés afin que nous puissions pallier aux différents problèmes qui ont été pendant certaines années insolubles. Merci Monsieur Malamala. Monsieur Eric Titoireka, bonjour. Merci aussi de votre présence, un habitué. Merci beaucoup pour votre invitation. Je tiens à vous saluer, à saluer les co-débattaires ici sur ce plateau, la population qui nous suit des partout, le garant du bon fonctionnement des institutions qui est le président Félix Tisekedi, mais également l'autorité morale de notre formation politique, AFDCA, le président du Sénat, le professeur Modeste Bati. Merci beaucoup Monsieur Joseph Edeba. Edeba, cas de LGD, merci aussi, c'est une première. Merci aussi d'être avec nous dans cette émission. Merci pour l'invitation, chère Dan. Je commence aussi par saluer nos co-débatteurs, mais en même temps saluer les Congolais qui nous suivent des partout, mais aussi spécialement les membres de notre parti, les LGD, n'est-ce pas, au niveau national. Voilà. Merci beaucoup Monsieur Edeba. Alors, un biscuit, il faudrait accompagner un biscuit, ça va nous prendre beaucoup de temps, les sujets sont assez importants. On passe directement au sujet avec la permission de mes co-débattaires. Alors, première thématique, Matata, Escadela, Diongo, y a-t-il acharnement contre l'opposition ? Monsieur Edeba, je commence avec vous, votre réaction par rapport à cette question. Alors, merci pour la parole accordée, chère Dan. Il faut que les Congolais sachent aujourd'hui, puisque jamais que le pouvoir en place est en train de concocter de toute manière les stratégies de manière à écarter les probables, en tout cas, challengers compétents face au président de la République, aux échéances électorales à venir, pour se donner, ne serait-ce que l'occasion de gagner les élections. Et cette façon de faire, ces systèmes anti-candidats, visent à écarter, petit à petit, chaque candidat, en les créant de problèmes à l'interne, en les, n'est-ce pas, présentant comme étant des détracteurs qui ont pour vocation que, n'est-ce pas, assiger, je ne sais pas quoi, le pays ou quoi que ce soit. Donc, du coup... Quels sont les éléments qui démontrent qu'il y a vraiment acharnement ? Mais il y a acharnement, parce que si vous prenez, par exemple, les cas de M. Salomon Escadela, l'arme qu'on a attribuée à M. Salomon Escadela, après avoir lu les communiqués de l'ANER, il s'est révélé que le numéro d'immatriculation de chaque arme, en tout cas de cette arme-là qui a été présentée, s'est ressemblé, n'est-ce pas, à l'immatriculation de l'arme qu'avaient reçues les gardes du corps de M. Matata dès lors qu'il était premier ministre. Parce qu'en étant ancien premier ministre, M. Matata bénéficie des avantages sécuritaires, n'est-ce pas, de la République. Et cependant, quand nous avions notre activité, les 25, au boulevard juste à côté, il est arrivé que le garde du corps de M. Matata puisse égarer son arme dans l'activité. Est-ce que vous avez permis de marcher avec une arme ? Mais quand on a l'autorisation, quand on a l'autorisation, même dans une manifestation, on n'a pas précisé exactement la circonscription auxquelles on doit porter son arme. Quand on a l'autorisation de porter son arme, on peut l'amener n'importe où. Et donc, du coup, les policiers gardes du corps de M. Matata qui avaient perdu l'arme allaient, n'est-ce pas, notifier les autorités compétentes que voilà, j'ai égaré mon arme à l'immatriculation telle, telle, telle. Mais cependant, par surprise, dans le communiqué auquel les services de sécurité ont divulgué, propagé, présenté, il se révèle que la même immatriculation de l'arme du garde du corps de Matata se retrouve dans ce dossier-là. C'est comme ça que M. Matata a dénoncé pour dire que cette arme a été une arme égarée. Du coup, déjà, en termes procédural, il fallait que les services de sécurité puissent avoir suffisamment le temps de se renseigner et d'approfondir les enquêtes avant d'attribuer l'arme à qui que ce soit. Et donc, c'est un peu ça. Et au numéro 2... Pourquoi M. Matata a recusé M.... Pourquoi porter plainte, M. Batty ? Vous savez, dans la même logique que je viens de vous dire tout à l'heure de la machine anti-candidat, M. Matata recuse le président du Sénat, Baudeste Bahati, qui a pour président de la plateforme électorale le président de la République parce que M. Batty se permet et s'érige en donneur de leçons pour manigancer l'instrument qui est l'institution de la République, une institution de la République, le Sénat, pour, n'est-ce pas, attaquer des individus et des candidats à l'élection de 2023, comme c'est le cas avec M. Matata, improbable, challenger, fort. Parce que aussi, M. Batty se voit... Chuter, chuter. Je suis en train de chuter. M. Batty se voit être débauché à l'est de la République démocratique du Congo où Matata y va pour reconquérir la confiance du peuple perdu pendant un temps. Et donc, du coup, ces éléments peuvent, n'est-ce pas, nous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a acharnement sur la personne de Matata. Merci, M. Edéba. M. Chissoika, votre réaction par rapport à... Avant votre réaction, votre point de vue sur la thématique, y a-t-il acharnement contre les opposants ? Je ne sais pas pourquoi on parle d'acharnement sur l'opposition, d'autant plus qu'ils ont la liberté qui est garantie par la Constitution de marche, la liberté d'expression, etc. Je crois que c'est un discours psychophante émanché qui ne tienne pas lieu d'exister, puisque nous savons que c'est ça même, n'est-ce pas, l'art de l'opposition actuelle, de se victimiser, alors que nous savons comment cette opposition est très, très mal organisée, n'ayant pas des éléments qui peuvent convaincre l'opinion, donc ils doivent se victimiser. Alors, parlons de cette stratégie que mon ami a évoquée en disant que nous avons une stratégie de pouvoir écarter ceux de l'opposition, des challengers, et il a affirmé ici des challengers importants. Pour lui, les challengers, c'est Matata, c'est Katumbi et les autres. Mais je vais plus parler de monsieur Matata, puisqu'il s'agit de Matata qui a porté plainte au professeur Modeste Bahati suite à un dossier que nous connaissons tous du fait que le procureur général près de la cour constitutionnelle a demandé une fois de plus au Sénat, je dis ici au bureau du Sénat, de lever les immunités de monsieur Matata. Alors, la question fondamentale que nous devrions nous poser, est-ce que la procédure a été respectée ou, dans tout ce que nous sommes en train de voir, est-ce qu'on peut nous parler, on peut situer où l'acharnement ? C'est le fait qu'un procureur près de la cour constitutionnelle envoie ce que nous appelons un réquisitoire, n'est-ce pas, au bureau du Sénat et que celui-ci répond au procureur général près de la cour constitutionnelle, c'est par là que l'on doit parler d'un acharnement ? La cour ne s'était pas déjà prononcée sous la question. Mais allons-y très doucement. C'est déclare incompétente. Allons-y très doucement. De juger monsieur Matata. Allons-y très doucement. J'ai suivi monsieur Matata qui a dit que la mission importante du Sénat, c'est de protéger les sénateurs. Je vais réfléchir. Est-ce que la mission du Sénat ou du Parlement, c'est de protéger les parlementaires lorsque ceux-là ont commis des bavures, lorsque ceux-là ont violé les principes, lorsque ceux-là ont détourné l'argent de l'État ? Donc, vous allez demander à un président du Sénat, je suis entre guillemets, puisque c'est la justice qui présume qu'il y a un détournement, qu'il faille à monsieur Matata de venir s'expliquer auprès d'une juridiction importante. Alors, la question se pose, est-ce que le Sénat doit impérativement protéger celui qui est interpellé par la justice ? Monsieur Matata a dit que monsieur Batia avait dit que le dossier était clos, pourquoi revenir sur cette... C'est faux. Lorsque vous lisez l'article 218 du règlement d'ordre intérieur du Sénat, vous verrez qu'il a été bien établi, bien structuré, le procédure, n'est-ce pas, qui permette à ce que, lorsque la justice voudrait interpeller... Terminé. Pourquoi ? S'il vous plaît, laissez-moi un peu y parler, c'est très important parce qu'il faut éclairer l'opinion. La procédure est bien déterminée. L'article 218 démontre la suffisance du règlement d'ordre intérieur, comment on peut lever les immunités parlementaires d'un sénateur ou comment un sénateur peut, n'est-ce pas, après être jugé par, n'est-ce pas, la justice, si la justice démontre à suffisance que celui-ci n'a pas de problème, comment il peut, n'est-ce pas, récupérer ses immunités parlementaires ? Alors ici, le problème de M. Matata, c'est que M. Matata n'a pas une juridiction. En fait, il craint d'avoir une juridiction puisque nous sommes en train de parler d'une personne, en fait, d'un individu qui ne veut pas être jugé. Il ne veut pas qu'on parle ni de la cour de cassation, encore moins de la cour consulnée. Le problème ici, c'est que la juridiction qui peut statuer sur l'affaire de Matata, M. Matata n'a pas peur, évidemment, c'est la cour consulnée qui a vraiment la compétence de pouvoir... On y reviendra, M. Tissouaka. M. Tony Kylindé, votre point de vue, vous êtes professionnel des droits, à vous de nous éclairer. Acharnement ou la procédure, elle est régulière ? Voilà, merci, cher Dan, pour cette question. En regardant le théâtre que, malheureusement, le président du Sénat est en train de nous offrir, nous, la classe politique et aussi tout le Congolais, nous sommes sidérés de nous rendre compte que M. Bahati Loukwebo, hier, qui était ministre dans le gouvernement de M. Matata Pogno, qui du reste, Matata Pogno, avait démontré à l'avis de tous comment est-ce que M. Modesto Bahati était en train de gérer la République dans son secteur d'une manière opaque, aussi légère que soit sa gestion, mais il n'a jamais voulu à ce que M. le président du Sénat soit délivré devant la justice simplement parce qu'il était né à sorte qu'il puisse protéger son ministre afin que le gouvernement entier soit efficace dans le programme qu'il devait implémenter. Mais malheureusement, nous constatons, dans le cas d'Espèce, la situation s'est inversée où nous avons Matata Pogno, qui est sénateur, M. Modesto Bahati de devenir président du Sénat. Dans la logique du possible, effectivement, le président du Sénat n'est pas là pour protéger d'autres sénateurs au cas où il commettrait des actes qui offensent la loi. Mais cependant, dans le cas d'Espèce, nous sommes dans une procédure totalement judiciaire. Cette procédure voudra ce que nous puissions d'abord regarder dans l'autodoxie. La première situation que je suis en train qui me passe à la tête et c'est de constater que la justice constitutionnelle, bien la Cour constitutionnelle, a été saisie parce qu'il est sur base de l'article 163, 164 de la Constitution qui donne la compétence à cette juridiction de connaître les actes du président de la République du Premier ministre complice et co-autaire Sillana. Mais dans l'analyse du jugement qui était sorti de cette juridiction par rapport à la compétence de la juridiction, il s'est avéré que M. l'ancien président de la Cour constitutionnelle, il était en harmonie avec l'esprit du législateur allant dans le sens de faire comprendre que M. Matatapogno ne devait pas M. Matatapogno ne devait pas être jugé devant la Cour constitutionnelle. Où est-ce qu'il devait finalement être jugé ? Effectivement, à cette question, à cette question, la loi donne une réponse. Mais cependant, permettez-moi de faire d'abord cette étude, cette petite étude diachronique pour faire comprendre à l'opinion que nous constatons que la dimension de l'acharnement vient là. Vient là parce que le régime Félix Tisséke d'Itsunobo constate que étant en discordance avec la volonté du peuple, n'étant pas en mesure d'implémenter un programme qui entre dans l'intérêt de la population, il serait, cependant, pour lui, suicidé de partir aux élections avec le candidat de taille entre autres Mouis Katoumbi, Matatapogno, Adolfo Mouzito et les autres. Simplement parce qu'il sait que son bilan est lamentable. Mais cependant, permettez-moi de faire cette cohésion, cette liaison on voulait dire à proprement parler. Constatant cela, il utilise les institutions de la République qui sont censées être naîtres. Effectivement, lorsque Motteski pose le principe de la séparation de pouvoir, il dit que le pouvoir exécutif doit être indépendant du pouvoir législatif ainsi que du pouvoir judiciaire. Mais la manière dont nous sommes en train de voir que des institutions que je cite le pouvoir législatif parce que le Sénat c'est dans le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire être inféiodé par M. Tisséke, le pouvoir exécutif, nous fait réfléchir sur la gouvernance de cette République sous le régime de Tisséke, de Tisséke, de Tisséke. Et c'est ainsi que vous verrez M. M. deux fois pour le même fait. Et le jugement en question ici, ce n'est pas seulement le jugement au fond, mais c'est aussi sur le plan procédural, sur le plan de la compétence de la juridiction. Mais malheureusement, le juriste de l'Union Sacrée est en train de réfléchir à travers pour nous démontrer ces théâtres macabres que nous sommes en train d'assister. Malheureusement. Merci beaucoup, M. Tony. On va revenir à vous nécessairement. M. Malamala, votre point de vue sur cette question, pensez-vous qu'il y a acharnement contre les opposants ? Déjà, moi, je ne pense pas qu'il y ait acharnement. j'ai suivi maître dire voilà, aujourd'hui, les pouvoirs exécutifs s'immixent dans des affaires qui sont propres à la justice. Mais vous êtes incapable de les démontrer. Vous êtes incapable de les démontrer. Il ne suffit pas seulement d'apporter des allégations, mais il faut apporter des faits palpables. Vous êtes des réformations. Vous dites ? Des réformations. Je suis des lignes sacrées. De quelle formation ? Formation scientifique. Formation scientifique, moi, je fais les relations internationales. Ah, d'accord. Je comprends l'ignorance. Effectivement, non, non. Je comprends. En fait, pardon, permettez-moi de continuer. Il n'y a pas une nuance. J'aimerais être élégant. S'il vous plaît. C'était avantagé pour moi. J'aimerais que vous soyez élégant. Merci, mon ami. Il n'est pas question de dire que je suis juriste. Lorsque vous alléguez des faits, il est question d'éprouver ces faits. C'est à ce moment-là que toute personne pourra bien vous comprendre. Mais lorsque vous dites absolument rien, vous êtes dans les préchis-préchats, alors ça ne nous aide pas d'avancer certainement. On dit ici que Matata c'est un candidat qui force certainement une charge à éliminer. Matata, cette force, vous ne l'avez pas, Pérou. La force de Matata. Moi, je suis éternel qu'il puisse dire aujourd'hui que Matata est forte. On ne fait pas une politique, on ne devient pas président de la République par une politique de la pitié. On devient un président de la République, s'il vous plaît, j'avance, je pourrais revenir. On ne devient pas président de la République par une politique de la pitié. On devient président de la République en mettant des stratégies susceptibles de vous permettre de remporter les élections. Puisque nous parlons de la Sarnéo aujourd'hui, lorsque vous lisez l'article 151 de la Constitution, déjà, on vous dit que les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs judiciaires et indépendants du pouvoir exécutif. Et aujourd'hui, la justice fait son travail, fait son travail comme une institution. Pourquoi seulement les opposants ? Pourquoi l'impression c'est simplement sous les opposants ? Pourquoi Diongo est arrêté ? Pourquoi M. Kalonda est arrêté ? Pourquoi M. Matata aujourd'hui fait l'objet de ce ping-pong ? Pourquoi on a perquisitionné le domicile de M. Dounia du PPRD ? Pourquoi simplement on a l'impression que ces oppositions qui est visée ? Merci. Lorsqu'on parle même du service des renseignements, puisque nous devons aussi en parler, le service des renseignements a un rôle précis. Son rôle consiste à fournir des renseignements sur les intentions, les capacités et les activités de la menace. Et donc, ces services, lorsqu'on constate qu'il y a des faits, il y a des choses qui peuvent entraver à la sûreté de l'État, il y a possibilité que ces services, n'est-ce pas, puissent voir dans quelle mesure des possibles on peut trouver solution à ces problèmes. On ne peut pas permettre à ce que certains individus se réveillent un bon matin et mettent en place certaines stratégies qui pourront certainement nuire notre pays ou bien mettre mal notre sûreté. Et donc, aujourd'hui, moi je ne dirais pas qu'il y a l'acharnement contre les opposants, mais il est question, n'est-ce pas, de poursuivre toute personne qui va à l'encontre des différentes lois du pays. Toute personne qui vient avec des stratégies marquables pour mettre en main la sûreté de l'État. Et aujourd'hui, puisque nous sommes dans une année électorale, vous allez comprendre que beaucoup de personnes appellent la communauté internationale. Nous appelons la communauté internationale face à tel fait, tel fait. Nous appelons la communauté internationale à témoin. Mais vous prenez la communauté internationale à témoin. Est-ce que les faits qui sont posés sur le terrain sont les faits, n'est-ce pas, qui vont, ou bien qui sont, qui ont une base juridique ? Pour finir, pourquoi ces poursuites judiciaires n'ont lieu qu'à quelques mois des élections ? Pourquoi toutes les quatre années passées, on ne sentait presque rien ? Pourquoi simplement la veille de la présidentielle ? Il y a des faits qui sont démontrables. On venait tantôt de dire ici que l'arme que la justice a déclarée, certainement, c'est une arme qui appartenait à un garde du corps de Matata. Mais cette arme n'a jamais été déclarée. Imaginez que cette arme est allée assassiner une personne. Matata aurait pris le courage de dire aujourd'hui que cette arme appartenait à l'un de mes gardes du corps. Et donc, lorsqu'il y a des actes qui sont posés, les opposants ne voient pas des actes qu'ils posent sur le terrain, les opposants ne voient pas cette restriction, mais les opposants, en fait, ils voient ces côtés de la justice à leur égard. Lorsque vous faites quelque chose qui va en contre des lois du pays, attendez-vous à une sanction. Et lorsque vous vous êtes sanctionné, il ne faut pas parler de l'acharnement. Aujourd'hui, moi, je l'ai dit, la justice, elle est indépendante. Il n'y a pas l'émission du pouvoir exécutif. Mais seulement lorsque je parle de cette indépendance, c'est vrai qu'il n'y a pas la quasi-totalité. Je ne pourrais pas dire que cette indépendance est quasi-totale parce que nous sommes partis d'un régime où certainement il y avait l'émission totale. Il y avait quelqu'un qui donnait des ordres. Mais aujourd'hui, les présidents de la République sont venus avec une autre vision. Certainement, la justice doit travailler et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, il ne faut pas parler de l'acharnement. Il faut être conséquent par rapport aux actes que vous posez sur le terrain. Très bien. On va avancer. Monsieur Edeba, dites-nous pourquoi monsieur Matata ne veut pas être jugé finalement ? Pourquoi il veut se soustraire de la justice ? Merci pour la question, cher Dan. Je crois que les explications données par maître mon frère à côté ont été encore en plein pour expliciter et faire démontrer que monsieur Matata n'a jamais fui la justice. D'abord, pour commencer, quand les dossiers s'est tramé pour lui mettre en accusation, monsieur Matata était en dehors du pays. Il est rentré pour affronter cette justice. Il est allé des tribunaux en tribunal jusqu'à la cour constitutionnelle. Monsieur Matata n'a jamais refusé de se faire juger. Et d'ailleurs, ce n'est pas un incivique. que la frère est close ? Pourquoi il dit que la frère est close ? Monsieur Matata n'est pas un incivique et moins encore un récidiviste où on essaie de nous présenter comme un gang qui sillonne en fourgon blindé qui ne veut pas obtempérer aux instructions et aux lois de la République. Monsieur Matata est un technocrate qui a répondu à la loi. Il récuse la cour constitutionnelle. Il récuse la cour de cassation. Monsieur Matata n'a pas refusé la cour constitutionnelle. Il récuse d'abord, il faut le comprendre. Il a récuse une accusation renversée. Il l'a récuse les procureurs parce que la démarche qu'a entamé les procureurs en complicité avec Monsieur Bahatilou Koubo qui aujourd'hui est président du Sénat se révèle non conforme aux lois de la République. D'abord, il y a un arrêt qui a été rendu dans l'affaire Bukama-Lonzo. Et Monsieur le procureur général n'est pas le tout puissant puisqu'elle est la loi. Il doit se conformer à l'arrêt qui a été rendu qui n'est pas considéré que la cour constitutionnelle était l'organe d'après la loi compétente était incompétente à gérer ou bien à juger et à connaître Mais il doit être jugé où finalement ? Mais c'est maintenant il y a un vide juridique. Les vides juridiques profitent à votre candidat. Les vides juridiques profitent à votre candidat. Le vide juridique. Les vides juridiques exactement profitent à notre candidat parce que Monsieur Matata n'a jamais refusé de défendre ou de se présenter devant la justice mais cependant il y a un problème ce n'est pas Monsieur Matata qui a écrit la constitution. Voyez-vous ? Et donc en effet je dois éclaircer à mon ami ici tout à l'heure qui dit qu'on a parlé en vain. Monsieur Baratiloukoube en complicité avec le procureur entre marché sur l'article 161 de la constitution qui n'est pas stupule que les décisions de la cour sont immédiatement exécutoires. Alors il n'y a pas un monsieur qui est plus que la loi. Deuxièmement Monsieur Baratiloukoubo en complicité avec le procureur général entre marché sur l'article 180 du code pénal livre B qui dit voilà qui dit je l'ai lu d'ailleurs tout à l'heure permettez d'ailleurs tout acte arbitraire attentatoire aux libertés et droits garantis aux particuliers par la loi par les lois décrets ordonnances est arrêté ou ordonné exécuté par le fonctionnaire ou au fixé public par un dépositaire ou agent de l'autorité ou des forces publiques sera puni des serviettes pénales de 15 jours à un an d'une amende de 200 000 zaïrs ou d'une peine ou de ces peines voilà donc ça c'est inscrit dans le livre dans le code pénal livre de notre pays et donc du coup il faut comprendre que messieurs le procureur et messieurs Bahati ça ça gloutine à n'est-ce pas trouver l'occasion d'élever les immunités des matata qui ne sont jamais levées d'ailleurs parce qu'il faut préciser que messieurs Matata une fois quand on a tenté d'élever ses immunités d'ailleurs de manière que vous connaissez c'était pour les dossiers bien zaïrianisés mais pour les dossiers on n'a pas levé les immunités des matata et d'ailleurs la plénière s'était déclarée contre cela mais cependant ils attendent juste après que les sénataires aillent en vacances parlementaires pour profiter du temps créé et n'est-ce pas chercher à manigancer les choses en utilisant les institutions de la République pour n'est-ce pas attaquer quelqu'un voilà merci beaucoup monsieur et débat on comprend qu'il y a vide juridique donc monsieur Matata ne doit pas être jugé puisqu'il y a vide juridique là on vous comprend monsieur Eric qui tu sois cas votre point de vue sur cette constatez-vous aussi qu'il y a vide juridique mon frère qui a qui a fait le droit j'ai vu qu'il était très mal à l'aise lorsque mon frère de 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 lgd était en train de parler il dit qu'il y a un vide juridique et qu'il il affirme aussi que ces vides juridiques profitent à son candidat c'est grave Et ce que nous suivent, c'est les étudiants de G1 de droit. Lorsqu'ils vont poser des questions pour savoir quelle est la juridiction d'un ancien Premier ministre qui aujourd'hui est sénateur, qui est poursuivi pour le fait qu'il a commis, quand il fit Premier ministre, quelle serait sa juridiction ? Le professeur qui donnera cours va répondre, il y a un vide juridique. Où sont des élites ? Où sont des intellectuels ? C'est-à-dire, M. Matata n'a aucune juridiction, selon ce que mon frère venait d'évoquer, aucune juridiction compétente pour le juger. Nous sommes dans quelle république, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous enseignez à ceux qui nous suivent ? C'est très grave, c'est très sidérant. Je vais aller très doucement. Le problème de Matata, c'est affronter la justice. D'abord, on n'a pas commencé à analyser le problème de Boukangalu. C'est que vous devriez vous présenter sur une juridiction compétente pour expliquer la gestion de Boukangalu. C'est ça le problème de M. Matata. Ce n'est pas ni la cour constitutionnelle, ni la cour des caissons, mais le problème de Matata, c'est la justice. Il a peur de la justice. On va aller doucement. Mon ami parle ici, il dit, quand Matata était Premier ministre, il y avait une gestion au PAC qui l'aurait protégée pour protéger l'institution, le gouvernement, etc. Mais c'est grave. S'il s'avère, je le dis ici au conditionnel, que lorsque Matata fit Premier ministre et qu'il y aurait certains qui ont mal géré, je crois que si M. Matata aurait protégé ces personnes, c'est-à-dire par les principes de la solidarité gouvernementale qu'il a mis en place, ils ont détruit la République. Et j'assume ce que j'ai dit. Puisque la mission, n'est-ce pas, du Sénat ou du Premier ministre, ce n'est pas de protéger les individus, c'est d'appliquer les règles de la République. Puisque nous sommes là pour la gestion de la République, pas la protection des individus. Voilà ce qui a fait que la République démocratique du Congo n'avance pas. Mais mon frère qui fait le droit, il a fui, il n'a pas répondu. Tantôt il dit autre chose, tantôt il tire sur Bahati, tantôt il part du droit, etc. Il a tergiversé sans nous dire, vous l'avez suivi, sans nous dire quelle est la juridiction compétente pour pouvoir statuer sur un ancien Premier ministre. A vous de nous prouver maintenant. Mais c'est clair, M. Dan Zeng, lorsque le procureur général près de la Cour constitutionnelle a envoyé son réquisitoire, n'est-ce pas, il faudrait dire, il faut aller très simple, ça c'est même une notion très simple pour ceux qui sont en G1. On connaît que la vraie juridiction qui est capable de statuer sur l'affaire d'un ancien Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Ça, tous nous le savons. Ça, tous nous le savons. Puisque le fait réproché à Matata, c'est pas quand il est sénataire en fonction. C'est pas pendant qu'il est sénataire en fonction. Mais le problème c'est quoi ? En fait, le problème c'est que ici, il y a un théâtre qui a été organisé. Il y a une sorte d'une corruption qui assure qu'il est. Je l'ai dit très clair. Je l'ai dit très clair. Il y a une... Je vais vous le dire ici sur ce plateau, soyez très clair. Il y a une corruption. Non mais, je vais d'abord vous faire une révélation ici. Au mois de juillet 2021, M. Matata, pour ne pas accepter de se présenter au niveau de la justice, il a envoyé son député M. Boupila John à la résidence du professeur Modeste Barati. C'est certifié, j'affirme sur la télévision, avec des paquets de billets d'argent pour que M. Matata, professeur Modeste Barati, ne puisse... Je suis à la télévision et je l'ai dit. Je défie quiconque. J'ai dit et j'affirme. M. Boupila John, député de LGD, n'est-ce pas, qui est arrivé à la résidence de M. le professeur Modeste Barati, à l'époque, au mois de juillet 2021, j'affirme ici, pour demander au professeur Modeste Barati de lui protéger. Et Modeste Barati a dit, ce n'est pas à moi de vous protéger, s'il faut que vous soyez protégés, ce à la justice. Alors, le problème ici, j'ai dit avec des billets, des paquets de billets. J'ai dit des paquets de billets de banque. M. Boupila, moi je ne le connais pas. Boupila John, de vue, je ne le connais pas. J'affirme ici sur ce plateau, mais c'est John Boupila, qui est arrivé à la résidence, je crois, entre le 8 ou les 10 juillet 2021, il est arrivé pour corrompre M. le professeur Modeste Barati avec des billets de banque. Alors, ici, il faut comprendre qu'il y a une sorte d'organisation de la corruption qui a été mise en place par M. Matata Pognon, qui, du reste, à peur de pouvoir, s'est présentée devant la justice. Le problème de Matata, c'est que les dossiers de Bucanga Lozo, vous savez, on parle de plus de 300 millions de dollars qui auraient été détournés. Qu'est-ce que 300 ? 285 ? Évidemment, pratiquement 300 millions de dollars, puisqu'on parle de 205 millions et plus. Donc, ici, allez-y comprendre qu'il s'agit ici d'un théâtre organisé pour chuter. On dit qu'on voudrait écarter M. Matata Pognon, mais je vais affirmer une chose ici. Lorsque les immunités parlementaires des Matata ont été levées, à ce moment-là, ils n'étaient pas candidats présidents de la République. Je l'ai dit, ils n'avaient même pas l'intention d'être candidats présidents. Le 5 juillet 2021, lorsque le bureau a statué sur l'affaire de Matata, ils n'avaient même pas des ambitions d'être candidats présidents. Vous serrez l'acharnement alors que la procédure a été respectée. Alors, ici, ne parlons jamais d'un vide juridique. Ça mettraient les intellectuels en difficulté et ceux qui sont en droit seront exactement dans beaucoup plus de difficulté pour essayer d'établir sur cette affaire. Merci beaucoup. Je vous passe la parole parce que vous êtes professionnel du droit en dehors de la politique. Effectivement. La première notion, c'est la notion de vide juridique. La deuxième notion, c'est la notion de juridiction compétente à juger un ancien Premier ministre devenu sénateur. La troisième notion, c'est la notion, justement, de la compétence de chaque institution, à savoir la Cour conditionnelle et la Cour de cassation, et aussi de l'arrêt rendu par la Cour judiée par M. Dieudonné-Calouba. Donnez-nous quelques éléments sur ces trois aspects, s'il vous plaît. Voilà, je suis très content de me rendre compte que le plateau et le casting étaient bons. Le casting étaient bons, au-delà de l'émotion que mon ami Éric est en train de faire montre ici, par rapport à peut-être à ces insuffisances sur la question juridique. Bon, j'aimerais bien, je le conseille de cette agitation, mais il soit téni pour dire ici qu'effectivement, il existe un vide juridique. Pourquoi je l'ai dit ? C'est grave, venant de votre part. Simplement parce que la Cour constitutionnelle a une compétence personnelle. Mon ami Prière devait lui faire la lecture de l'article 163 et 164 de la Constitution. Je mets ma qualité d'enseignant de droit de l'Université de Kinshasa-Angers. Lorsque j'argument sur cette question, ce n'est pas une question qui nous oblige à faire des ramifications doctrinales. Nous devons être esclaves de la loi. Mon frère, faites la lecture. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution. Limite-toi là. En faisant cette lecture, vous allez vous rendre compte que la Cour constitutionnelle n'a pas ajouté pour dire qu'elle est compétente pour un ancien Premier ministre. Ou un ancien Président de la République. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on parle ici, il ne faut pas nous amener dans une théorie selon laquelle il faudrait que nous puissions tenir compte de la qualité du moment où l'infrastructure était en train de se commettre. Alors que dans le cas d'espèce, la loi dit simplement que c'est le Président de la République en fonction, donc Sam Maloukouné, Premier ministre en fonction, Sam Maloukouné, Président de la République en fonction, Félix Issykédi, qui ne peuvent répondre pénalement devant cette juridiction. Mais dans le cas d'espèce, mon ami venait de l'évoquer tantôt, le fil juridique dont question ici ne peut pas être attribué à la personne de Matata Pogno. Simplement pourquoi ? Ou d'un ancien Premier ministre ? Simplement pourquoi ? Parce que le constituant, lorsqu'il était en train d'élaborer cela, peut-être qu'il y avait omission dans la conception de pouvoir prévoir qu'un ancien Premier ministre soit pénalement responsable. Et nous, on ne s'est pas limité dans la lecture de cette disposition de la Constitution. Nous avons consulté la loi organique du 15 octobre 2015, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. À ces articles 95, cette disposition essaie encore de donner des éléments plus innovants pour faire comprendre que c'est le ministre en fonction qui peut répondre pénalement. Jamais un ancien Premier ministre. Jamais un ancien. Jusqu'à la preuve du contraire, à moins qu'on ait changé la Constitution sans que je le sache, hier, jusqu'à la preuve du contraire, le cas actuel de notre législation, le Premier ministre, pour des infractions commises, j'insiste bien, pendant qu'il était en fonction, lorsqu'il quitte sa fonction de Premier ministre, ne peut pas répondre pénalement. Mais pour des infractions de droit communs, oui. Pour des infractions de droit communs, oui. Sur base de quoi le procureur général Moukolo s'est basé pour introduire son réquisitoire auprès du président du Conseil ? Mais écoutez, la tangente politique entre pour répondre à votre question. C'est sur base d'un acharnement. Vous savez le problème c'est quoi ? Ils veulent démontrer à la face du monde que depuis que Félix Tiseké de Chilombo est à la tête du pays, les anciens dignitaires ou les dignitaires répondent désormais devant la justice. Mais la réponse, nous avons assisté à ces balades d'unitaires ou de ministres, Etene Longondo et les autres, et de Willy Bakunga. Des scénarios que nous avons tous vus, comment est-ce qu'aujourd'hui ils sont encore gratifiés par deux postes ? Qu'est-ce que vous proposeriez à ceux-là ? C'est ainsi que moi je dis, dans l'état actuel de la législation, il connaît de faiblesse. Notre législation connaît de faiblesse. C'est ainsi qu'il faille que nous puissions revoir notre constitution. Mais cette révision de la constitution voudra que la constitution puisse être plus explicite, limpide, par rapport à la pénissabilité des anciens dignitaires de la République. Ce n'est pas pour rien, s'il vous plaît, il m'est soit permis d'atterrir. Ce n'est pas pour rien, en 2015, l'Assemblée nationale avait voté une loi pour donner avec ample détail la condition de porter un ancien président de la République et chef de corps devant la justice, la loi sur le statut des anciens présidents de la République et chef de corps. Simplement pour essayer de donner plus de lumière quant à si. Mais cependant, ce sont des lois que nous, en tant que doctrinaires, nous sommes en train de condamner, mais cependant, ça nécessite que la législation actuelle soit améliorée. Parce que je suis le sait qui pense que, M. Matata Pognou, Je vous reviens vers vous. J'attirais pour dire, M. Matata Pognou, quoiqu'il y ait des soupçons sur sa personne, par rapport à la gestion de Bucan Alonso, il doit répondre devant la justice. Mais cette réponse devant la justice ne doit pas être un fait automatique ou bien qu'elle est guidée par des intentions politiques ou à des seins pour écarter un potentiel candidat. Parce que tous, nous sommes en train de prôner le principe de l'égalité de tous sur de pouvoir accéder dans des fonctions étatiques. Et par rapport à des conséquences, la gouvernance actuelle ne doit pas mettre de patins dans le roux pour que certains candidats soient écartés. Merci, M. Tony, Kélinde. On comprend que l'ancien Premier ministre et l'ancien Président de la République n'ont pas de juridiction pour l'instant. Selon lui, il faut bien l'affirmer. Oui, selon lui. Selon la Constitution. Selon lui. Nous avons lu l'article 178. Pas selon la Constitution, selon lui, puisque l'explication n'a pas été une explication cohérente. M. Prince, Mala Mala, votre point de vue sur cette opinion, sur cette prise de position de M. Tony, parlons de vie juridique des anciens dignitaires, Président de la République et Premier ministre. Votre point de vue sur ça ? Bon, déjà, vous savez, si nous sommes aujourd'hui avec un débat comme celui-ci, nous sommes partis d'une Constitution certainement qui a été copiée à 60%. Vous allez voir, si vous lisez, la Constitution congolaise est celle de... et celle de la Constitution des 20 de 1958, la Constitution française, vous allez voir qu'il y a vraiment des... À 60%, cette Constitution a été copiée. Et évidemment, lorsqu'on fait quelque chose, il faut tenir compte de certaines réalités. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été... Copiées ? Qui ont été faites, mais on n'a pas tenu compte de la réalité qui est congolaise. Donc il y a des insuffisants dans cette Constitution ? Effectivement, il y a des insuffisants, s'il faut les dire clairement. Je ne dis pas que tout est blanc dans cette Constitution et tout est noir. Et certainement, il y a des choses qui doivent être révisées dans cette Constitution. Et certainement, si nous devons parler du droit, les maîtres a pris parole. Évidemment, moi j'attendais plus de lui, mais malheureusement, je n'ai pas vu grand-chose. Alors, si je dois un peu sortir sur le plan juridique, voire même sur le plan éthique, en parlant de l'éthique, vous avez géré une république, OK ? Vous gérez une république après quelques années, vous êtes incapable de répondre devant la justice pour des choses que vous avez faites. Donc si vous avez dilapidé l'argent, si vous avez commis des crimes graves, vous ne pouvez pas être jugé aujourd'hui parce que vous êtes un ancien premier ministre. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Et moi, je comprends que le maître puisse prendre cette position parce qu'il soutient en même temps l'un des premiers ministres du pays qui, certainement, sa gestion aussi a été au Pâques, comme il venait tentant de le dire. Donc, s'il a pris cette position, moi, je le comprends, je le comprends parfaitement. Mais si nous devons rester... Le maître vient de lire un article ici. Il dit, la Cour constitutionnelle n'a pas ajouté qu'un ancien premier ministre devait être jugé. Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui ajoute cela ? La constitution est faite par les pouvoirs constituants originaires. OK ? C'est ce que tu as entendu, c'est ce que je dis. Vous allez revoir. Il y aura une rédiffusion. Monsieur, je suis doctorant. Pardon, pardon. Attention, hein. Soyez légaux. Il ne faut pas m'apprécier les invitations. OK ? Je suis doctorant. Soyez légaux, s'il vous plaît. OK ? Il y a... Il y aura rédiffusion. Il y aura rédiffusion. Il y aura rédiffusion. Vous aurez certainement le temps de... Les oreilles, c'est le point comme tout le parti du corps. Écoutez. Laissez lui parler. Il est presque abasourdi lorsque je vous ai entendu dire ça. On dit abasourdi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, apparemment, vous ne maîtrisez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ne maîtrisez pas les mots. S'il vous plaît. Consultez. Allez-y. Consultez. Allez-y, répondez à ma question. Mais consultez. Allez-y, répondez à ma question. Voilà, j'y reviens. Et je pense qu'avant peut-être que je puisse continuer sur ces chaînements, lorsque tout le monde parle, moi, je suis calme. OK ? Et donc, lorsque je prends une parole, il est... Lorsque vous dites que vous êtes doctorant, il est question de rester calme, de suivre, et après, vous allez réagir. C'est ça aussi, les gosses. C'est facile à comprendre. Pour revenir ici, j'ai entendu aussi maître dire cette justice, on a vu Willy Bakonga, on a vu ceci, on a vu cela. C'est une justice, je pourrais dire, des pacotilles. Maître, 18 ans, nous étions ici, en République démocratique du Congo. OK ? Quel est ce ministre qui a été arrêté ? Nous étions avec vous ici ? Aujourd'hui, on parle de l'IGF qui fait un grand travail que pendant certaines années, cette inspection n'existait même plus. Mais vous parlez de quelle justice ? Lorsque je vous dis que la justice, aujourd'hui, elle est indépendante, vous avez... Moi, je croyais que lorsqu'il va prendre parole, il va me démontrer avec des faits palpables que voilà, il y a l'immixion du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires. Vous avez été incapable d'être... Non, il a dit qu'il y a voulu juridique. Non, non, en parlant, parce qu'il a parlé des faits ici. Il a parlé des faits pour dire qu'il y a l'immixion du pouvoir exécutif dans les affaires qui sont pirement liées à la justice. Mais il a pris parole du début jusqu'à la fin, il a été incapable de démontrer tous ces faits. Donc, je constate que vous êtes maître, mais vous parlez sans les faits. s'il vous plaît, restez dans les réponses à mes questions. Effectivement, je reviens. Je reviens. Concluer. Je conclue. Concluer. Je conclue. Monsieur Matata, aujourd'hui, il n'est pas du jeu. Aujourd'hui. Vous trouvez ça... Comment vous trouvez cela ? Voilà. Moi, mon point de vue, en tout cas, mon point de vue sur cette question. Malgré le fait que je sois des lignes sacrées, mais je reste cohérent envers moi-même et je reste scientifique. Ok ? J'ai lu la constitution en parlant de ma tata pogno, en parlant des premiers ministres. Ancien premier ministre. Ancien premier ministre, évidemment. Et cette constitution a vraiment certaines failles. D'accord. On comprend que... Ok ? Peut-être qu'on joue à certaines failles, mais il y avait possibilité. Il y avait possibilité soit de... J'ai parlé de Kalouba. Voilà. J'ai parlé de Kalouba. Il avait la possibilité soit de nous amener dans un autre schéma. Un autre schéma qui respecte la loi. Pas un schéma qui peut... Comment ? Maitre peut-être m'aider avec les termes. Innover. Toi, je ne veux pas t'aider. Tu dois rester ignorant. Là, tu dois rester ignorant. Jurisprudence. Voilà, la jurisprudence. Voilà. Je ne peux pas te dire ça. Voilà, la jurisprudence. Merci. Donc, il y avait possibilité, je chute par là. Il y avait possibilité qu'il y ait aussi jurisprudence en parlant de cette question. En violant la loi ? Ou en restant... Non, non. Lorsqu'on parle de la jurisprudence, on ne peut pas dire... Très bien. Je ne dis pas qu'il doit violer la loi. Donc, il faut qu'il y ait possibilité qu'il y ait jurisprudence. Merci beaucoup. Certainement, pour voir dans quelle mesure il est possible on pourra gérer des anciens premiers ministres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très cher M. Mala, Mala, Prince. Voilà, on a fait deux tours de table pour cette question. Nous allons prendre la deuxième thématique, celle des secteurs. Quels sont les secteurs florissants sous le président qui fallait, Félix Tisekeli ? Très peu de gens disent, quelques personnes disent, certaines personnes disent qu'il n'a pas réussi son mandat, il a échoué son mandat. D'autres disent qu'il est sous la bonne voie, il a fait beaucoup de choses. Mais alors, on va se dire quels sont les secteurs qui sont florissants sous l'air du président Félix Tisekeli. Maître Tony, je commence avec vous. Merci beaucoup. Dites-nous, en quatre minutes, quels sont les secteurs que vous trouvez florissants depuis l'avènement du président Tisekeli ? Je me suis senti très honoré de répondre après avoir écouté des inepties développées par mon co-débateur qui est dans un parti politique d'une dame qui n'est pas digne de confiance, qui n'a pas, en fait, l'âme républicaine dans la gestion orthodoxe du portefeuille qui lui a été attribuée. Répondez à... Voilà, elle arrive. Non, je voudrais bien compartimenter mon temps. Deux minutes pour répliquer et deux minutes pour répondre à votre question. C'est la gestion de mon temps. Parce que vous dites que la dame n'est pas... Voilà, je ne suis pas dans les attaques d'un individu parce que je considère que toute personne qui est élevée, c'est d'abord la volonté du très haut ou si c'est sur base de certaines qualités. Malgré, dans la pratique, deux fois, les différentes qualités qui sont toujours mises en exergue pour que vous soyez là ne peuvent pas refléter la mise ou l'implémentation. Voilà. J'ai entendu ici mon ami démontrer mes dires ici, m'attribuer personnellement qu'il attendait que je puisse apporter deux éléments démontrant l'inféodation du pouvoir exécutif faisant le pouvoir judiciaire. Oui. Avant qu'il soit... 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 Pour ne pas comprendre que... Lorsque j'évoque la question des Teni-Lokoun, les Teni-Lokoun, la question de l'ancien ministre de l'EPST, Bakunga, la question des différents dignitaires qui sont incarcérés hier et aujourd'hui sont en liberté et sont pour autant qu'ils pirent leur peine, pire encore, par l'ordonnance présidentielle ou lui-même le chef de l'État, en tant que garant de bon fonctionnement de toutes les institutions, en tant que magistrat suprême, à y apprendre une ordonnance de grâce pour que ça soit bénéficiaire à tous ces gens qui ont saigné le trésor public. C'est être ignorant de ne pas savoir quelle est l'ordonnance qui est... Donc vous ne savez pas qu'il avait bénéficié d'une ordonnance. Ah, vous ne savez pas ça ? Ah, je vous en prie. Attendez, je ne parle pas d'État. Je demande quelles sont les personnes qui ont bénéficié de cette ordonnance. J'ai dit, entre autres, Eteni Lungundo était à l'intérieur. Une ordonnance... Ils sont noifiés guérés. Une ordonnance prise par le président de la République mutu proprio. Démendant la libération de... La grâce. La grâce présidentielle. La mesure de grâce. Monsieur Eteni a été gracié. Effectivement, vous pouvez mener nos investigations quant à ce... Allez-y. Au-delà de ça, il me dit encore, il reconnaît que notre constitution c'est du copier-coller. Effectivement, nous, en tant que chercheurs, nous, nous sommes dans une démarche anthropologique. Nous voulons à ce que nos différents textes reflètent le vécu quotidien. Qu'il y ait de valeurs sacrosaines du vécu congolais qui sont portés par des lois. Mais c'est vraiment dans l'état actuel de la législation. Lorsqu'on prend l'état de droit, l'état de droit, c'est aussi le respect de textes. Qui du respect de textes dit à ce que nous ne pouvons pas attribuer à une juridiction incompétente la compétence de connaître le fait commis par un ancien premier ministre alors qu'elle-même, nous venons de le lire ici brillamment d'une manière limpide, que la cour consulnelle ne serait pas compétente pour juger un ancien président de la République. et je constate que l'ignorance de mon ami est têtue parce que même la lecture, il ne faut pas nous amener dans une forme d'interprétation que Eric nous amène. Les outils d'interprétation, je suis enseignant et je pense que partout, je peux répandre la science pour que ça soit bénéficiaire de mes différents co-débatteurs. Il voici deux minutes alors, florissant, secteur florissant. Voilà. Le secteur florissant dans question. Bon, moi je vous dis, déjà nous partons d'abord du promesse de Félix Tisséqué de Tchulombo. Lorsqu'il était candidat, il a présenté son programme dans les différents secteurs avec des compartiments précis, entre autres, l'amélioration de conditions de vie de citoyen, le budget qui devait être de 84 milliards de dollars dans 5 ans. C'était pas sur 10 ans. Bon, freinons 10 ans. Je vous le concède. Et s'il faille saucissonner le 84 milliards de dollars, nous aurons 40 milliards pour 5 ans. Il faudrait regarder notre prévision budgétaire de 16 milliards, j'insiste, prévision, parce qu'il y a un ressource propre, la République de Moitié du Comun n'a pas même 10 milliards de dollars. Déjà, il est important de voir ça. Au-delà de ça, l'amélioration des conditions de vie de travailleurs, il y a des vidéos qui sont devenues virales, de voir à l'ONATRA comment le retraite. Ils sont en train de demander qu'on améliore leurs conditions de vie parce que l'État semble les avoir oubliés après avoir donné leur vie pendant l'exercice de leur fonction. Au-delà de ça, il faut regarder comment l'insécurité en République de Moitié du Comun est devenu grandissant. J'ai demandé le secteur florissant. Non, non, non. Permettez-moi de vous donner d'abord le secteur non florissant pour vous dire que le nix secteur florissant est le promesse irréalisable de M. Félix Tissékédi-Tulombo. J'ai dit et je vous remercie. M. Titoika, quels sont les secteurs florissants sous le président Tissékédi ? Vous qui l'accompagnez ? D'abord, les propos de mon frère, je le concède. Lorsqu'il interprète l'article 163 de la Constitution pour parler des juridictions compétentes statuant sur le président de la République et le Premier ministre, il dit qu'on ne parle pas d'un ancien Premier ministre. Certainement. La Constitution n'a pas parlé d'un ancien Premier ministre, la Constitution a parlé d'un Premier ministre en fonction mais également d'un président de la République. Alors, lorsque nous suivons les dossiers de M. Matata, puisqu'il parle ici en disant qu'il y a un vide juridique, c'est-à-dire ceux qui ont élaboré la Constitution ont, par, je ne sais pas si je dirais par volonté, oui, ils savaient déjà qu'un jour, un ancien Premier ministre commettrait des interactions et qu'il n'aura aucune juridiction. Il a dit par omission. Peut-être par omission. Et je crois qu'il a dit qu'il est doctorant en droit, je le concède, mais il y a ceux qui suivent qui sont étonnés, qui sont étonnés de voir un doctorant qui dit qu'il y a un vide juridique. Puisque lorsque nous suivons le procès, en fait, je ne parlerai pas des procès, on parle de la qualité de la personne, c'est-à-dire l'infraction que la personne a commise, c'est-à-dire quand il fuit, pas quand il est, puisque la qualité actuelle du monsieur Matata, c'est sénateur. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi par la Cour de cassation ? Parce que la Cour de cassation s'est déclarée incompétente. On parle de faits. La loi n'a dit-elle pas un ministre en fonction ? Non. Écoutez, la loi n'a même pas dit, je ne sais pas, je n'ai pas vu la loi dire les premiers ministres en fonction ou les présidents en fonction. La loi parle du premier ministre et du président. On ne parle pas d'un président en fonction ou d'un premier ministre en fonction. De ce côté, il n'a pas expliqué cela. On ne parle pas d'un premier ministre en fonction ou d'un président en fonction, on dit d'un premier ministre, d'un président. Alors ici, la Cour de cassation s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'affaire d'un ancien premier ministre, c'est-à-dire, la Cour de cassation a expliqué en disant que le monsieur était premier ministre, c'est-à-dire, il est poursuivi pour des faits. Lorsqu'il fut premier ministre, c'est au passé. Mais ici, le doctorat en droit, il dit, il y a un vut juridique. C'est-à-dire, on ne regarde même pas la qualité de celui qui est poursuivi. Non, mais qu'est-ce que vous enseignez aux étudiants de droit ? Est-ce que c'est un premier ministre ? Est-ce qu'il est premier ministre ou il est ancien premier ministre ? Non, mais aujourd'hui, monsieur Matata, c'est un ancien premier ministre qui porte le casquette d'un sénateur. Oui. Mais nous parlons de faits. C'est-à-dire, il est poursuivi pourquoi ? Pour une gestion. N'est-ce pas ? De Bourguin-Galoso quand il fut premier ministre. Pas quand il est. Je ne sais pas moi si on doit comprendre cela. Pas quand il est. C'est pourquoi la Cour des Cassations ne peut pas... Cette interprétation vient d'où ? Je vous ai laissé parler. C'est très simple. C'est même en français. Je ne comprends pas. C'est très simple. Je parle de la qualité de la personne. La qualité de Matata. Il a quelle qualité actuellement ? Pourquoi n'est-il pas allé ? Pourquoi n'a pas été poursuivi par la Cour des Cassations ? Puisque la Cour des Cassations a remarqué que la qualité n'est pas... La qualité n'est pas du fait qu'il est actuellement premier ministre. Non. Mais c'est ça le problème. Mais Maître veut parler d'un vide juridique. Pour dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour dire que tous... C'est-à-dire que les législateurs étaient moins intelligents ou ceux qui ont élaboré la Constitution. Ce sont des gens... Mais écoutez, soyons quand même sérieux. Vous défendez la République, s'il vous plaît. Et vous êtes un élite. C'est un secteur florissant. Allons-y doucement. Ils ont parlé beaucoup de choses là. J'ai beaucoup écrit, mais je ne sais pas. Alors, voilà. Alors, il dit Eténi... Comment dire ? Eténi Longondo a été gracieux. Non. Vous n'êtes pas informé. Ce n'est pas Eténi Longondo qui a été gracieux. La justice a déclaré que les dossiers étaient Nongondo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas eu un détournement. C'est la justice qui a... Mais contre... Il a fallu que vous parliez de Willy Bakonga. Vous savez, Willy Bakonga... C'est du bonnet blanc, blanc, bonnet, mon cher ami. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Non, mais il faut... Je m'accompagne. Non, 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 non. Je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. Oui. Vous savez bien que la Constitution a droit au président de la République la qualité des gracieux. J'ai dit bien la Constitution. Lorsqu'une procédure est en cours. Même lorsqu'une procédure est en cours. Écoutez, et puis, Willy Bakonga... Willy Bakonga n'avait pas été arrêté, s'il vous plaît. Je vais répondre. Je reste... Je vais répondre. Willy Bakonga n'a pas été arrêté pour avoir détourné. Il n'était pas informé. Mais Willy Bakonga a été arrêté puisque la loi interdit à quelqu'un de sortir sur le territoire congol avec une somme de plus de... Je crois, 10 000 ans. Ce n'est pas possible. C'est ça la logique. C'est ça que Baxi vous enseigne. Le docteur, soyez calme. Soyez calme. Non, non, il n'a pas... Non, il n'a pas... C'est ça que Baxi t'entends. J'ai dit, j'ai dit ceci. Que vous n'avez pas... Vous êtes docteur en droit, mais vous ne savez pas ce qui a été fait. Il a été arrêté pour avoir... Pour le fait qu'il a violé la loi, il est sorti avec plus de 10 000 dollars. Pas, pas, pas pour... Pas timé en surqu'il l'assure. Je reviens. Je reviens par ce que vous avez demandé. Non, je reviens. En une minute. Vous savez... Non, non, s'il vous plaît. Il avait parlé plus que moi, s'il vous plaît. Alors, vous savez, lorsqu'il lise... Il dit... Dans 30 secondes. Dans 30 secondes, oui. Il dit que rien n'a été fait sur la gestion de M. Cheskeli. Est-ce qu'il peut faire une petite comparative entre la gestion, n'est-ce pas, des 18 ans et l'actuelle gestion de M. Cheskeli ? Puisque nous parlons de nouvelles unités à la fonction publique aujourd'hui. Très bien. Il faut aller voir au niveau de la fonction publique. Nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Grâce à la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, il y a augmentation des jeunes aujourd'hui. C'est faux, mon ami. S'il vous plaît. Il y a beaucoup d'emplois en sécurité. Nous parlons de la sécurité. Aujourd'hui, nous avons réussi à diluer les taux de l'infiltration. Nous avons réussi, n'est-ce pas, à... Une année, vous canvallons, sur le siège de l'ennemi, vous dites que vous avez dilué la sécurité, s'il vous plaît. Là, il faut poser la question à... Sous la gana, sur le siège de l'ennemi. S'il vous plaît. Mais non, c'est vrai. C'est grave, c'est grave. Le peuple n'est pas dupe pour entromper le peuple. C'est grave. Les secteurs... Les secteurs florissants n'est pas possible. Les secteurs florissants sous Fachi. Je vais commencer par les dire avec désolation qu'il s'agit aujourd'hui d'identifier que ça fait plus d'une année, plus de 365 jours que nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo ne sont pas en paix. Et ça, ça rentre dans le secteur de la sécurité nationale. Prenons, ne serait-ce que c'est cas là. Dans le secteur social, qu'est-ce que nous avons constaté ? À part l'explosion de voyages du président de la République, les voyages bidjetivores, improductifs, parce que jusque-là, vous allez vous rendre compte de la compagne, de la recherche des investisseurs que le président s'est permis de lancer depuis un certain temps. Il a amené Van Damme ! Van Damme ! Jean-Claude Van Damme ! Et l'autre sujet qui est encore, j'ai oublié, jusqu'alors, il n'a rien investi. Au-delà de ça, je suis en train d'avancer, permettez-moi. S'il vous plaît, chère Éric, permettez-moi. Allez-y, allez-y. Chère Éric, permettez-moi, c'est mon temps d'Athènes. Allez-y. Alors, dans le secteur social encore, on a remarqué, Justin, le fait que nos amis de la majorité puissent chercher à s'accaparer des investissements des étrangers, comme ce fut le cas avec Mercedes-Benz, l'entreprise de monsieur... Ce n'est même pas une entreprise, c'est un garage. Deuxièmement, ou troisième mois, ce n'est pas une entreprise, troisième mois, je suis en train de parler, c'est un garage. Dans le secteur social, nous constatons l'explosion du tribalisme. Voyez les fonctions d'État et des institutions. Vous allez comprendre que le tribalisme a doublé en une poignée de quelques désentroisants. Ce qui n'a pas été le cas à l'époque de Kabila. Autre secteur, si vous voulez. Je suis en train d'avancer et dans les secteurs où bien je vais parler de la sécurité nationale, les foyers des tensions, ça est là. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est nous constatons qu'avec Félix Tshisek qui dit qu'on a pensé qu'étant quinois, congolais, des pères et des mères comme ils aiment les dire, les choses allaient changer. Mais on a repété pile encore ce que Kabila faisait au moins avec ses gouvernements. Je prends par exemple le cas de la dette publique. On est à 10 milliards de dettes aujourd'hui alors que M. Tshisek a trouvé le pays même pas avec une dette d'un rang. Il faut signaler tout le fait. Nous sommes devenus un pays pauvre très endetté. Nous sommes rentrés dans la case de départ de pays pauvres très endettés. On ne doit quand même pas dire ici par complaisance qu'il y ait des avancées significatives parce qu'il n'y a aucun domaine. Le budget. Le budget, en n'en parlant même pas puisque, écoutez, on nous parle de 16 milliards utopiques illusoires alors que les fonctionnaires revendiquent les arriérés stabilités. Il n'y a pas la stabilité de ce cadre du marché économique. On ne parle même pas de l'inflation. Au général, nous sommes à combien ? Donc, vous comprenez par là qu'il n'y a aucun secteur florissant si ce n'est que ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Alors, il nous reste moins de 5 minutes. Je vous donne 4 minutes aussi. Oh putain, il y a des gens qui ont pris plus de 7 minutes ici. Non, non, non. Je vous donne 4 minutes à chacun. 4 minutes à chacun pour s'opiner sous cette question. Allez-y. Voilà. Merci. Je vais aller très vite. Premièrement, je pense que j'ai très bien appris les Français ont dit abasourdi et non abasourdi. C'était juste une précision. Je suis étonné qu'un avocat qui veut jouer à ses jeux avec moi ici. Je suis étonné qu'un maître avocat puisse dire en parlant de l'élection de la justice ici de la mesure des grâces. Ça, c'est grave. Ça, c'est de deux. Pour aller vite, parce que j'ai entendu ici qu'on parle de promesses irréalisées. Parlons-en. Félix, tu sais, aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Environ 5 millions d'enfants ont retrouvé du chemin de l'école. Félix, je sais qu'elle dit, laissez-moi avancer s'il vous plaît, vous en avez besoin. La gravité de l'enseignement. La gravité de la destruction de l'enseignement. Aujourd'hui, petit à petit, il y aura ce qu'on appelle la gratuité de santé. Au fil, la maison que nous dévoilons. Couverture santé universelle. Soyez calme. Couverture santé universelle. social. Il y a eu l'augmentation de la masse salariale. OK ? Les salaires des fonctionnaires et des agents. Les agents de l'État. Vous ne le savez pas. Avec quel pouvoir d'achat, s'il vous plaît. Avec quel pouvoir d'achat, s'il vous plaît. Sur le plan de la sécurité. Il ne faut pas prendre ça d'une manière isolée. Mais laissez-lui parler. Mais quand vous parlez, on est calme. Je suis ces citoyens-là qui participent la mauvaise gouvernance de tout ce qu'il a dit. Je ne vais pas tolérer ça. Laissez-lui essayer de l'éthique. Donc, s'il vous plaît, éthique et d'ontologie communicationnelle. L'éthique, c'est aussi ne pas dire la fausse. Non, mais lorsque vous vous parlez, tout ce qu'il venait de vous, ce n'était pas du vrai. S'il vous plaît, respectez-le. Laissez-le finir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. Merci. En parlant de la sécurité, vous savez qu'on était sous le régime des notifications d'armes. Tout à fait. Aujourd'hui, cette mesure a été élevée. Tout à fait. Vous avez acheté combien ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Non, 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 non. S'il vous plaît. On était sortis de la Goa. On était sortis de la Goa. Par les Etats-Unis. Vous n'en avez pas. Les restes de l'omètre, s'il vous plaît. Vous n'en avez pas. Aujourd'hui, nous sommes le ministère. Ça fait des fichiers. Avancez-nous. En parlant des infrastructures, OK ? Il y a la route à Sikita. Il ne trouve pas qu'une route. Non, non. Il y a la route à Sikita. Il y a la rue à Sikita. Il y a la vie chrétienne. Il y a la route, il y a la route. Il y a la route, il y a la route. Il y a déjà ajouté, parce que vous parlez de route. Les Elingues, aujourd'hui, réunis plus de 5 communes. Plus de 5 communes. À part où vous venez parler des promesses qui sont irréelles. Alors que vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas. Le passeport. Le billet d'avion. Laissez-moi avancer. Moi, j'attendais une route. 145 territoires. Chimérique. Avec Chimérique. Ils ont peur de la réalité. Et de la vérité. Vous n'avez pas, je ne vous ai pas dérangé. Ils comprennent que le billet d'avion est positif. Raison pour laquelle ils sont en train de déranger. Laissez-moi avancer. Le billet d'avion. Aujourd'hui, il y a 5 ans et 5 territoires. J'en ai acheté. J'étais au casset chez moi. Aujourd'hui, ne parlez plus. Ne parlez plus, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Ne parlez plus. Allez-y. Voilà. Aujourd'hui, vous avez à côté ici Mama Emo. Oui. Combien de personnes qui n'allaient plus à Mama Emo parce que c'était une situation en tout cas, c'était dans une situation déplorable. Aujourd'hui, Mama Emo est en train d'être réhabilité. Ce n'est pas une avancée. La route c'est Comaf. Parce qu'il avait parlé d'une seule route. La route c'est Comaf. 15 kilomètres. Vous n'en savez pas. Il faut marcher au Kassai, Kalambambouchi. On dit aujourd'hui que Kinshasa n'est pas la République. Les présidents de la République tout le temps ont eu une vision pour les pays. Ils disent qu'il faut mettre en place les programmes des 145 territoires où certainement le développement doit commencer à la base. OK ? Et ces programmes sont mis sur pieds. Certainement, ça résout certains problèmes. Il y a des centres de santé qui sont construits. Il y a des routes qui sont construites. Aujourd'hui, mais où ? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Mala Mala. C'est depuis 2016. Il y a aussi l'Inmaïm qui a la capacité de pouvoir mettre aujourd'hui et la continuité. Mesdames et Messieurs, c'est tout à fait normal. C'est la reste publique. Ce n'est pas l'ouïe. Non, mais c'est la reste publique. Le principe. Ce n'est pas l'ouïe. Il y a un positif. Vous venez au plateau vous êtes incapables. Vous venez au plateau vous êtes incapables de faire un autre débat. Grande Tribune c'est donc parti. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi mettre fin à mon émission. Il commence à mettre un programme à un petit mal gars il y a un programme 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 s'il vous plaît. Vous dérangez mon émission. Vous dérangez mon émission. S'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez ça. S'il vous plaît. Les téléspectateurs ont besoin d'apprendre ce que vous dites parce que c'est une émission qui a aussi un caractère pédagogique. Donc, soyez toujours tolérants sous le plateau. C'est ça même la démocratie. Allez, on se retrouve lundi avec le même plaisir. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501